Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve à un endroit un petit peu particulier parce que je ne suis pas du tout chez moi, je ne suis pas du tout là où j'ai l'habitude d'être. Je suis pour quelques mois, pour ceux qui ont suivi à Oxford, l'université d'Oxford au Royaume-Uni, pour faire des maths. En gros je fais un stage de maths de 4 mois, voilà. Voilà, j'ai fini de raconter ma vie, et maintenant qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui comme vidéo ? En gros je travaille dans un bâtiment qui s'appelle le Mathematical Institute de l'université d'Oxford, c'est en gros un espèce de bâtiment de recherche où il y a plein de chercheurs, et j'aimerais bien vous présenter un petit peu ce bâtiment. Alors le bâtiment en question c'est le Andrew Wilde's Building, donc nommé d'après le fameux Andrew Wilde qui a approuvé le grand théorème de Fermat, qu'on appelle du coup maintenant le théorème de Wilde, enfin de Fermat Wilde, s'il a été démontré par Wilde, on n'est pas par Fermat. C'est la fameuse histoire de la marge, enfin de la fausse preuve dans la marge pour ceux qui connaissent. Et la raison pour laquelle je voulais vous présenter ce bâtiment, c'est qu'il est en fait assez exceptionnel du point de vue de l'organisation de l'espace à l'intérieur. En fait c'est un bâtiment qui a été vraiment conçu pour être un bâtiment pour les mathématiciens, qui a été conçu pour permettre aux mathématiciens de faire des maths dans les meilleures conditions. Et effectivement c'est un bâtiment qui est absolument exceptionnel là-dessus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une petite visite du bâtiment, puis je vous parlerai un petit peu de ce que je trouve absolument génial dans cet endroit-là. Et l'idée c'est en gros de faire une vidéo un petit peu plus détendue que d'habitude, qui sera plus touristique que mathématique. Donc je vous retrouve tout de suite devant le bâtiment. Alors j'arrive maintenant devant le bâtiment, le Andrew Wiles Building. Comme vous pouvez le voir, on a un petit panneau qui nous indique qu'on arrive au bâtiment Andrew Wiles du Mathematical Institute. Et la première chose qu'on remarque en arrivant, c'est que le sol est quand même bien particulier. En fait ce que vous avez sous les yeux c'est un pavage du plan. Alors un pavage du plan qui est constitué de deux pièces différentes. Donc ce losange là, qui est différent de celui-là, vous avez deux types de losanges. Et la particularité de ce pavage, elle est indiquée juste ici sur le petit panneau pavage de peines roses, qui vous indique que ces deux pièces-là, ces deux types de losanges-là, vous pouvez les utiliser pour paver le plan de plein de manières différentes. Mais le point important c'est que toutes ces manières-là ne sont pas périodiques. c'est-à-dire qu'il n'existe pas de vecteur tel que si vous vous translatez de ce vecteur-là, vous obtenez le même pavage. Et ça, quel que soit le pavage que vous fassiez, avec ces deux pièces-là. Et vous voyez quand même qu'il y a des motifs qui se répètent, mais pour autant il n'y a pas de vecteur tel que si on translate tout le pavage de ce même vecteur, on retourne sur le même pavage. Alors des petits easter eggs comme ça un peu partout dans le bâtiment, en fait, on va en trouver littéralement partout. Il y a plein de ce genre de petites choses mathématiques qui ont été déposées de ci de là. Et en fait, ça vous montre que c'est un bâtiment qui a été construit pour les mathématiques. Ce bâtiment, il a quelque chose comme une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus moderne que tout le reste de l'université que vous avez percevés par là. Tous ces bâtiments-là, c'est des bâtiments beaucoup plus anciens. Le Mathematical Institute, en tout cas le Andrew Wiles Building, qui est celui-là, il est tout récent. Il a quelque chose comme disant, si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le bâtiment. Alors je vais parler de manière un petit peu plus discrète une fois que je serai dedans, parce qu'il y a des gens qui bossent. Et vous allez voir qu'il y a plein de petits easter eggs mathématiques du même style que ce pavage de Penrose ici, qu'on va trouver un petit peu partout dans le bâtiment. Donc je rentre et je vous fais visiter. Et pareil, au milieu, vous voyez qu'il y a plein de petits objets mathématiques en tout genre. Alors je ne vais pas détailler tous ces trucs-là, mais globalement, c'est des figures géométriques qui ont du sens. Alors de temps en temps, il y a des petits panneaux qui expliquent ce qu'on a sous les yeux. Bon, là, manifestement, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, ces choses-là, ce n'est pas juste des assemblages complètement aléatoires de trucs. C'est des choses qui ont été pensées par des mathématiciens. Donc là, je ne suis pas en mesure de vous expliquer ce que représente tout cela. Il y a des explications, j'en suis sûr. Mais je ne les ai pas sous la main. Alors il y en aura d'autres, il y aura des petits panneaux où je pourrais vous expliquer ça un peu plus en détail. Alors une fois qu'on est dans ce hall, on a en gros trois possibilités. Donc là, évidemment, on vient d'arriver en face de ce pont-là. Et on a des escaliers qui descendent à droite et à gauche. Alors ces deux escaliers-là, c'est exactement les mêmes. Et on a une porte qui part en face de moi ici, donc à gauche quand vous regardez l'entrée, et une porte qui part à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder ce qu'il y a en bas. Je descends les escaliers et je vous montre tout ça. Déjà, vous pouvez apercevoir qu'il y a pas mal de tables où il y a des gens qui bossent. Cette partie-là, elle est complètement publique. Elle est ouverte à tout le monde, n'importe qui peut rentrer et venir bosser là, tant que l'institut est ouvert. Et en face, on a une super petite cafétaria qui s'appelle le Café Pie, qui vend tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour manger ici. Alors évidemment, c'est hyper cher. Après, c'est Oxfam, on sort de globalement, c'est super cher. Et vous avez plein de tables où vous pouvez bosser. Bon, alors il y a des salles de cours aussi. Donc voilà, typiquement une entrée de salle de cours. Je ne vais pas rentrer parce qu'il y a potentiellement un cours que je n'ai pas envie de déranger. Ici, on retrouve un autre petit historique mathématique. Vous remarquez que c'est exactement la même forme que ce qu'on avait vu dans le groupe. Ce n'est pas les mêmes matériaux, mais c'est exactement la même chose. Si on continue, on retrouve toujours des tonnes de tables pour bosser. Alors, je suis de retour au niveau des escaliers et du Café Pie. J'étais parti à gauche en descendant. Maintenant, on va les voir à droite, mais c'est sensiblement la même chose. Vous avez des tonnes de tables un peu partout pour bosser. Vous avez des gens qui bossent, vous avez des gens qui déjeunent. C'est à peu près l'heure du déjeuner. Pareil, vous avez un peu partout des petites salles de classe. Et encore derrière, encore quelques tables un peu plus à l'écart pour quand vous voulez vraiment bosser et ne pas discuter avec les gens. Alors, encore des gros historiques mathématiques. J'ai du bol, j'ai trouvé une salle de classe qui est complètement vide. J'en profite pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez, ce n'est rien de complètement fancy non plus. C'est une salle de classe, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est ici qu'ont le lieu des cours de maths de l'université d'Oxford. Pas pour tous, il y en a qui ont lieu dans des plus grandes amphis. Mais les petits cours, les TD, c'est ce genre de choses. Ok, je suis de retour au Café Pille. Et j'ai mes escaliers juste là. Je vais remonter, on va se retrouver dans le hall. Et je vais pouvoir vous montrer la suite de l'institut. Alors là, on a vu uniquement la partie publique. On a vu la partie qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire complètement d'entrée libre. Cet endroit, si vous prenez un billet pour Oxford, vous pouvez y rentrer et en sortir comme vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer la partie un peu plus privée. qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors moi, pour le coup, là, je vais y avoir accès. J'y ai accès parce que je suis étudiant, invité, je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'ai un statut légal vis-à-vis de l'université. Donc, je vais rentrer dans le web sud et on va voir tout ça en détail. Donc maintenant, on est dans la partie privée de l'institut. Alors, un truc qu'on va retrouver un petit peu partout dans cette partie privée de l'institut, c'est des petites cuisines. Alors, vous voyez, elles sont vraiment super bien traitées. Tout ça, c'est complètement en libre-service. C'est-à-dire, je viens, je peux utiliser ce que je veux. Et non seulement, les machines sont en libre-service, mais toute la bouffe qui est à disposition aussi. Il y a du sucre, du café, du thé. Il y a du lait dans certaines autres cuisines. Tout ça, c'est en libre-service. Vous l'utilisez comme vous voulez. La vaisselle, pareil. C'est complètement open. Vous pouvez ce que vous voulez. Alors, il y a un petit peu partout des affichages de trucs de maths. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous laisserai faire des arrêts sur l'image si ça vous intéresse. Bon, et vous voyez, c'est à ce genre de petits détails, typiquement la bouffe gratuite un peu partout, qu'on constate qu'en fait, il y a un fric monstre dans toute cette industrie-là, ce qui n'est pas étonnant, puisque les frais de scolarité, c'est plus d'une dizaine de milliers d'euros pour les quelques années que vous passez ici. Donc, c'est un modèle très différent, en fait, du modèle français. En France, l'enseignement public, la recherche, etc., c'est essentiellement gratuit, mais du coup, vous êtes beaucoup moins bien traitées une fois que vous y êtes. Là, on constate qu'on peut apercevoir les endroits où on était tout à l'heure, donc qui sont les parties publiques. Oui, maintenant, si on monte ces escaliers-là, on va avoir accès à tous les bureaux des chercheurs. Alors, dans le tas, il y a des personnes importantes. Donc, il y a un système de mezzanine empilé un petit peu partout avec des bureaux sur les côtés. Et parmi ces bureaux, il y en a qui font assez sérieux. Typiquement, on va trouver le bureau d'Andre Wise. Donc, André Wise, qui est le mathématicien, qui a donné son nom à ce bâtiment-là et qui a démontré le fameux grand théorème de Fermat. Alors, maintenant, on va arriver au-dessus du hall d'entrée. On va trouver un grand espace de discussion ouvert à tous les chercheurs. Alors, en passant, on a une énième cuisine juste là, donc foutu comme les autres. Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez taper dans tout ce qui est café, sucrété, etc. Il y a même un lave-vaisselle dans ses bains. Et juste à côté, on a un grand espace pour tous les chercheurs avec 20 canapés. Et maintenant, on pénètre dans la deuxième partie, donc en fait, il y a le sud, puisque là, on vient de passer au-dessus du hall d'entrée. Donc, on arrive dans la deuxième moitié, donc la dernière porte du hall d'entrée par laquelle on n'est pas encore entré. Alors, ça se présente un petit peu comme de l'autre côté, sauf que ce côté-là est beaucoup plus grand. Pareil, vous avez des escaliers dans le style Harry Potter, à ne plus savoir qu'en faire. Cette fois-ci, ça va beaucoup plus grand. Alors là, je suis au premier étage. Vous avez une verrière similaire à celle de tout à l'heure, mais encore une fois, beaucoup plus grande. Encore une fois, vous avez des grandes mezzanines avec des bureaux partout. Et cette fois-ci, de ce côté-là, je vais vous emmener tout en haut. Je ne vais pas le faire des deux côtés puisque c'est essentiellement la même chose, voire que celui-là est un petit peu plus intéressant. Encore une fois, des cuisines partout avec des toilettes. Donc maintenant, je vais monter un petit peu plus haut. Ça devient vachement plus lumineux. Alors déjà, ici, on a une petite terrasse. En fait, il y en a quelques autres un petit peu partout au dernier étage. Bon, évidemment, là, ce n'est pas un contexte hyper favorable à traîner sur la terrasse, parce qu'il ne fait pas beau. Mais vous avez une belle vue sur quelques petits bâtiments un peu historiques de l'université. Sous-titrage ST' 501 Je vais descendre tout en bas pour vous montrer la bibliothèque. Et on aura fini essentiellement de faire le tour du bâtiment. Alors évidemment, il y a plein de petits trucs que je ne vous ai pas montrés. Je ne vous ai pas trop montrés à l'intérieur des bureaux parce que bon, c'est un peu délicat. Mais peut-être que ça viendra plus tard parce que j'aimerais bien profiter du temps que je passe ici pour tourner quelques petites interviews de chercheurs. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je suis sûr que ça vous intéresse. ce genre de choses. Donc, je pense qu'ils... Enfin, si j'ai le courage d'aller leur demander gentiment, je pense qu'il y aura quelques interviews de chercheurs qui vont arriver bientôt. Je vais maintenant vous montrer donc la bibliothèque. Alors, j'arrive maintenant à la bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, ça ne rigole pas. On va quand même entrer. Et donc, on constate qu'on a une toute petite pièce sous les yeux, en fait. Alors, il y a quelques rayonnages. Mais pas des masses. Vous avez quelques bouquins de maths. Donc, voilà. On a tout cassé une dizaine de rayonnages. Ce n'est pas tant que ça, en fait, pour une bibliothèque de maths. Dans pas mal d'universités, vous avez des bibliothèques qui sont beaucoup, beaucoup plus fournies. En fait, là, on n'est pas vraiment dans l'université d'Oxford. On est dans la partie recherche mathématique qui est beaucoup plus... beaucoup plus petite que l'immense université. En fait, vous avez des bibliothèques un petit peu partout dans l'université qui sont beaucoup plus grosses que celle-là. En gros, ça, c'est la petite bibliothèque qui sert dans la vie de tous les jours aux chercheurs. Alors, quand ils ont besoin d'une référence super, super pointue, ils vont potentiellement chercher ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce truc-là a l'air de suffire pour, si vous voulez, le travail quotidien des chercheurs. On va me placer dans l'espace commun et je vais vous dire au revoir depuis une terrasse que je ne vous ai pas encore montrée. OK, là, on est tout en haut de l'aile nord, maintenant. Alors, vous avez, encore une fois, une petite cuisine sous la main. Autre chose qui m'intéresse ici, vous avez, en quelque sorte, le siège. Alors, je ne sais pas exactement si c'est le siège ou pas, mais vous avez, en tout cas, le bureau du président du Clay Mathematic Institute qui est l'association qui donne notamment un million de dollars pour la résolution de la conjecture de Riemann, la philosophie hypothèse de Riemann, de PGLNP, des équations de Navier-Stokes, de plein de conjectures célèbres. Je ne sais plus combien il y en a, mais voilà. Donc, le siège de cette association-là semble être ici. Vous avez, en tout cas, au moins, le bureau du président de l'Institut en question. Et vous avez encore une petite terrasse qui est un peu plus jolie que les autres, je trouve. Je vais vous montrer ça. Donc, on a quand même une vue un peu plus sympa que sur les autres terrasses, je trouve, il y a plein de bâtiments historiques et puis là-bas, vous avez toutes les petites maisons complètement identiques à l'anglaise que vous apercevez un peu plus loin. Vous avez des clochers de partout aussi et vous avez cette chose-là. Une lénième curiosité mathématique sous forme de sculpture. Bon, et pour cette curiosité-là, vous avez ces explications-là. Je vous laisse faire un aller sur l'image si aussi ça vous intéresse. Et donc, c'est à côté de cette sculpture-là que je vais vous dire au revoir pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo un petit peu, enfin, même très différente de ce que je fais d'habitude. Je pense que je vais profiter de ce séjour à Oxford pour faire pas mal de trucs un peu de ce style-là. Peut-être du tourisme à l'ancienne, montrer des bibliothèques et tout ce genre de choses. Et peut-être aussi quand même un petit peu de contenu relatif au maths, autant que je peux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je peux faire ici qui, je pense, auront leur place sur cette chaîne, notamment faire des interviews de chercheurs. Typiquement, le bureau d'Andrew Wells, il me fait un peu de l'œil. Je ne sais pas si j'aurais le courage d'aller demander une interview de ce type-là. On ne sait pas, peut-être. Mais dans l'idée, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Aller poser quelques questions à des chercheurs et faire des vidéos de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite visite du Mathematical Institute vous a plu. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada